L'intégration industrielle est-elle aujourd'hui une réalité et doit-elle être bâtie sur des projets structurants pour mettre fin à ces importations en masse ? Pour 14 milliards de dollars. Oui, c'est exact. Le groupe Sonnengaz a importé ces deux dernières années pour près de 14 milliards de dollars. Mais il faut d'abord savoir que ce sont 14 milliards de dollars d'investissement. Ce ne sont pas 14 milliards de dollars de consommation. Donc ce sont des investissements à long terme sur des durées de 20 à 25 ans. Et je pense que c'est ce qui nous a interpellés pour dire qu'il fallait-il continuer dans nos programmes d'investissement à importer ou fallait-il développer une industrie nationale en mesure au moins de réduire ces taux d'importation. Donc c'est un peu toute la stratégie qui a été développée ces dernières années. Et heureusement que sans que Sonnengaz ait été chargé maintenant de la continuité de la production d'électricité, probablement que nous n'aurions pas eu de politique d'industrialisation. Puisque si le marché est ouvert, on ne peut pas faire de stratégie. Donc il y a une stratégie qui est menée à travers d'abord la fin du clé en main pour les futures centrales électriques, ce que nous avions déjà annoncé. Mais tout ça c'est à partir de 2017. Or dans l'intervalle, il fallait d'abord rattraper le retard qu'il y avait, il fallait sécuriser le système électrique. Et donc l'importation n'est pas un mal en soi. Parce qu'il y a derrière la fabrication d'une énergie qui sert à booster le reste de l'économie nationale. Mais cette intégration industrielle est-elle aujourd'hui une réalité, M. Boutarfa ? Est-ce qu'on y va ? Mais d'abord il faut se dire, je pense qu'il faut parler de quoi ? Quand on parle de la chaîne production, transport, distribution, d'électricité ou du transport, d'attribution du gaz, il faut parler d'abord de cette chaîne. Si on regarde la distribution, la distribution, plus de 80% des équipements sont locaux. Les transformateurs, oui, ils sont disponibles en Algérie, même si c'est une importation, mais c'est de l'importation à travers le privé. Je ne connais pas d'entreprise de Sonengas qui a eu l'intention d'importer des transformateurs de distribution. Les câbles, pour la distribution, tentent d'acheter exclusivement en Algérie. Si on va au niveau du transport d'électricité, les pylônes sont fabriqués en Algérie, les câbles sont délivrés et achetés en Algérie. Il reste des accessoires. Oui, ces accessoires, nous sommes sur des projets pour susciter la fabrication de ces accessoires en Algérie. Il reste le gros qui sont les moindres productions. Et c'est vrai que nous sommes sur un pic aujourd'hui, d'ici 2017, il y a 13 000 mégawatts en chantier, ouverts, et fatalement, et bien, des 13 000 mégawatts, en gros, c'est 13 milliards de dollars. Donc, ces 13 milliards de dollars, plus de la moitié déjà, sont déjà investis en cours de réalisation. Oui, nous serons un importateur de court terme, mais nous reviendrons vers une normalité d'importation à partir de 2017. Mais cette intégration, aujourd'hui, est à quelle hauteur ? Je vous l'ai dit, si on prend les lignes, on est pratiquement à 80% d'intégration. Hors matière première, on n'y pourra rien. La distribution, on est dans ces chiffres-là. Sur les moindres productions, on est à moins de 20%. C'est ce taux-là qu'on veut passer de 20 à plus de 80. Mais le paradoxe, c'est que vous avez appelé les entreprises algériennes à s'intégrer pleinement dans les appels d'offres lancés par Solengaz, mais les opérateurs, eux, de leur côté, se disent exclus de fait, puisque les appels d'offres lancés sont des appels d'offres internationaux. Quel est votre commentaire sur cette question précisément, M. Boutarfa ? Écoutez, d'abord, les appels d'offres internationaux, encore une fois, ce sont les appels d'offres des postes haute tension et des centrales électriques. Or, il se fait qu'à la fois sur les centrales électriques, les équipements essentiels ne sont pas fabriqués, et sur les postes électriques, les disjoncteurs haute tension ne sont pas fabriqués, les transformateurs haute tension ne sont pas fabriqués en algérienne. Et donc, je nous demande comment ils sont exclus. Alors, sur quoi ils peuvent intervenir ? Aujourd'hui, ils peuvent intervenir sur le génie civil, ce qui est fait par des entreprises locales, et sur le montage, et un peu de charpente et de fourniture de câbles. Mais ce n'est pas suffisant. Dans les turbis, les transformateurs, les pièces de rechange ? Les turbis, les transformateurs, les pièces de rechange, et tout ça, il n'y en a pas. Et c'est ça qu'on essaie aujourd'hui de susciter, de fabriquer. Mais pour faire ça, vous ne pouvez pas se lancer comme ça, par une intégration par le bas. Je dis, il faut faire une intégration réfléchie par le haut. C'est-à-dire à partir de gros projets structurants. Quels sont les projets structurants ? Fabriquer des turbines. Fabriquer des turbines veut dire fabriquer 18 000 pièces. Et donc, à partir de là, on peut créer des réseaux de petites et de moyennes entreprises aptes à s'intégrer dans cette chaîne d'approvisionnement. La même chose sur les transformateurs, la même chose sur les chaudières, la même chose sur le renouvelable. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une vision, si vous n'avez pas un plan de charge, je dirais au-delà du plan de charge, c'est plutôt le marché. Or, il est clair que le marché algérien, quels que soient les aléas, seraient un marché de 1 000 à 1 500 MW par an, ce qui permet quand même de développer un minimum d'intégration autour de ces 1 000-1 500 MW par an. Alors, vous avez déclaré tout à l'heure, M. Boutarfa, que 13 000 MW sont en chantier à horizon 2017. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, que les investissements de son Elgas demeurent toujours aussi importants, puisque en 2014, ils avoisinaient pratiquement les 600 milliards de dinars ? Oui, ils vont rester importants. Aujourd'hui, le programme qu'on avait lancé, on avait lancé, on avait dit en fin 2012, que nous lançions un programme d'environ 20 milliards d'euros. Le programme est lancé, plus de la moitié de ce programme est réalisé, et il y a plus de 1 000 milliards qui ont été engagés, il y a 1 000 milliards qui restent engagés sur les deux années à venir. Et voilà, donc avec ça, nous bouclons ce programme, on va dire, de rattrapage, et de mise à niveau du système électrique, et à partir de 2017, nous rentrons dans une normalité de développement. Alors, mise à niveau du système électrique, qu'est-ce que vous entendez exactement par rapport ? Ben, écoutez... C'est la couverture de tout le territoire par rapport au déficit que nous constatons par des moments de pic ? Non, il y a deux aspects. La sécurité électrique veut dire, je fonctionne avec la réserve suffisante. Une réserve normée, qui est aujourd'hui réglementaire de 20% que nous n'avons pas. Donc, il faut que cette réserve de 20% dans les moments les plus difficiles soit disponible. Donc, deuxièmement, il faut que les équipements ou les vieilles centrales électriques qui sont appelées à être déclassées, et qui, finalement, de très mauvais rendements, doivent être arrêtés. Pour pouvoir faire ça, il faut bien renouveler le parc. Donc, ce programme qui vient est un programme à la fois de renouvellement et de sécurisation du système électrique. Deuxièmement, vous avez vu la demande, aujourd'hui, elle grimpe, mais de l'autre côté, au-delà de la demande qui grimpe, c'est la qualité de service. Aujourd'hui, le consommateur, le client, l'industriel, ne veut plus de coupure ou de micro-coupure. Or, on ne peut régler ces problèmes-là que par des procédés technologiques. Les procédés technologiques coûtent cher. Et donc, il faut développer du réseau, il faut développer de la sécurité, il faut ce qu'il faut. Voilà. Donc, on veut la qualité de service. La qualité de service a un prix. Mais justement, cette consommation, elle grimpe, elle va grimper davantage pour les prochains mois, avec bien sûr les climatiseurs qui vont être allumés, H24. Est-ce que vous allez répondre à cette demande croissante par rapport aux investissements que vous réalisez aujourd'hui ? Il n'y aura plus de coupure, de délestage par endroit ? Non, mais c'est bien ce qu'on a fait. Je ne crois pas dans l'histoire de l'Algérie qu'on ait mis une réalisation en place de plus de 15 000 MW sur 3 ou 4 ans. Je ne connais pas. C'est dit réalisé en 4, 5 ans ce qui a été réalisé en 50 ans. Et de l'autre côté, encore une fois, s'il vous plaît, sur le marché mondial, l'Algérie aujourd'hui est l'un de ceux qui investissent le plus en matière de production d'électricité. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que d'une part, si on veut afficher et on veut réaliser cette ambition de relancer la machine industrielle, on ne peut relancer la machine industrielle et l'économie que par une disponibilité d'énergie. Or, l'Algérie a pris la bonne décision puisqu'aujourd'hui, avec ce programme qui est en cours, je peux dire, quel que soit ce qui peut arriver comme difficulté conjoncturelle ou temporaire en matière d'économie, l'énergie sera là. Et c'est ça le bon signe. Ça veut dire, on ne va pas freiner des investisseurs. Donc, la décision a été prise, elle coûte de l'argent, mais c'est de l'argent investi qui va rapporter gros dans l'avenir. Alors, mais vous déclarez que ce qui a été réalisé en 5 ans n'a pas été réalisé en 50 ans. C'est l'équivalent de ce qui a été réalisé en 50 ans. Mais certains disent, par contre, que ce qui a été réalisé en ces 5 dernières années ne répond à un cas, une demande ponctuelle, c'est-à-dire les 3 mois d'été. Quel est votre commentaire ? Pour le restant de l'année, ce n'est pas le cas. De toute façon, dans tous les cas de figure, même si ce n'est plus une demande conjoncturelle de 3 mois, il faut y faire face. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a deux solutions. Soit vous agissez sur l'offre, c'est offrir la possibilité de satisfaire la demande, soit vous agissez sur la demande. Alors, pour agir sur la demande, ça veut dire réduire la demande. Réduire la demande, on va vers les systèmes d'efficacité énergétique, vers des problèmes de rationalisation, vers des technologies sobres en consommation. Tout ça n'est pas disponible et ne sera pas disponible avant les 5-10 ans. Donc, dans l'intervalle, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on freine cette économie ou on lui permet de repartir et de satisfaire justement cette industrie qui doit arriver et qui est en train d'arriver d'ailleurs ? Alors, 20 milliards d'euros d'investissement, l'équivalent de 600 milliards de dinars investis, mais bien sûr, cela n'inclut pas les énergies renouvelables. Non. C'est une autre... C'est un autre montant, une autre enveloppe. Oui, les énergies renouvelables, moi je vous dis encore une fois, les énergies renouvelables visent quoi ? Visent à l'économiser du gaz. Donc, comme ça vient en complément, les énergies renouvelables, il faut avoir dégagé d'autres enveloppes. Ce n'est pas la... Pour moi, en tout cas, en tant que sonnel-gaz, les énergies renouvelables ne sont pas la priorité. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de satisfaire l'Algérien parce que l'Algérien, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir son électricité. Peu lui importe l'origine. Mais il est clair que nous avons une autre préoccupation qui est celle de savoir est-ce que nos réserves de gaz vont pouvoir nous suffire dans les années à venir. Évidemment, si les renouvelables peuvent nous permettre d'économiser du gaz, il faut les inscrire dans cette stratégie. Alors, quand ? Je crois que c'est aussi, c'est une question de, j'allais dire, de disponibilité financière. Si nous avons des disponibilités financières, oui, pourquoi pas de les convertir en renouvelables, c'est bien, parce qu'on nous permet d'économiser du gaz. Mais si j'ai de l'argent, je ne peux pas immobiliser un en renouvelable quand, de l'autre côté, j'ai besoin d'avoir un... ce 1 en renouvelable peut me permettre de donner 3 fois plus en énergie classique. M. Noldi Boutarfa, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour d'autres questions. Acte 2 de l'invité de la rédaction, c'est à vous, Suley Lannach. Alors, M. Noldi Boutarfa, justement, par rapport à cette question des énergies renouvelables, la première phase du programme est en cours puisqu'il y a eu la centrale de Radaya, Adrall et Janet. Oui, sur le programme des énergies renouvelables, le programme est lancé. Donc, il va être lancé selon un rythme que... D'abord, il faut... Moi, j'insiste, le programme des énergies renouvelables n'est pas un programme, il n'est pas le programme de la Sonnelgaz. Donc, nous, Sonnelgaz, nous avons opté pour nous engager sur un volume d'environ 3500 à 4000 MW d'ici 2020. Nous nous engageons donc à réaliser un partenariat avec l'industrie, et c'est bon, j'espère que l'industrie sera à notre vitesse, pour mettre en place un partenariat sur le volume de 400 MW par an. Nous nous venons de finaliser, donc on va essayer que notre partenaire aussi de l'industrie soit vite désigné et que nous puissions rapidement démarrer ce projet. Donc, et sur l'éolien, on se prépare, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, globalement, l'engagement de Sonnelgaz d'ici 2020 sera de l'ordre de 4000 MW sur lequel on va s'engager, sur les 22 000 qui sont dans le programme d'ici 2030. 2030. Voilà, en gros, donc, voilà un peu sur quoi nous nous engagons. Bien sûr, il y a une réserve. La seule réserve que je mettrai sur ce programme, c'est la disponibilité financière. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes sous contrainte financière en matière d'investissement et il va falloir choisir les pages. Si nous trouvons des financements, nous irons, nous accélérons ce programme. Donc là, c'est la seule réserve que je mettrai sur ce programme des renouvelables. Sinon, de l'autre côté, bien sûr, les renouvelables, c'est la même chose. Ça vise l'industrialisation, quelle stratégie industrielle et autre. Et là aussi, je crois qu'il y a une nouvelle orientation du propriétaire, donc des pouvoirs publics, c'est de dire que la Sonelle Gaz doit réaliser ses partenariats en triangulation, c'est-à-dire avec une entreprise du secteur public, donc industriel, un partenaire, bien sûr, technologue étranger, et la Sonelle Gaz ou une de ses filiales. En gros, j'espère que cette triangulation puisse être réalisée dans les délais les plus courts. Sinon, on a pratiquement sous tout ce que ce courant s'était engagé, c'est-à-dire les turbines à gaz, les chaudières, les transformateurs, y compris le projet de renouvelables, tous ces projets-là et le PC qui est important parce que sans le PC, il est impossible de tenir la route parce que c'est à travers une entreprise d'engineering de détail que vous permettez, c'est celle-là qui vous permet de maîtriser tous les processus depuis la fabrication jusqu'à la réalisation et de permettre le développement d'un tissu local. Y compris cette entreprise en partenariat a été mise en place et donc ce programme est complètement engagé et c'est ça aussi le... je dirais notre objectif c'est de sécuriser toute la chaîne de l'amont à l'aval. Voilà, donc c'est déjà à dire sur ce point. Mais justement, vous parlez, je voudrais vous relever sur le point que vous avez soulevé, vous parlez des contraintes financières. Vous avez un programme quand même d'investissement très ambitieux. Pour 2014, vous avez investi l'équivalent de 600 milliards de dinars. Il y a pratiquement à horizon 2017 20 milliards d'euros investis et vous parlez parallèlement de contraintes financières. De quel ordre elles sont-elles ? Et est-ce que vous avez cette disponibilité financière aujourd'hui, M. Boutard va pour réaliser tous ces plans ? Alors, on va être clair. Si c'est pour le programme d'énergie classique, d'ici 2017, on a encore besoin d'à peu près de 1000 milliards de dinars, bon, c'est bon, je crois que ce projet-là, ce programme-là ne suffira pas de difficultés. À côté de ça, si nous devons mener le programme des énergies renouvelables, nous aurons besoin à peu près de 100 milliards de dinars par an. Alors qu'il faut trouver les 100 milliards de dinars par an. Comment vous allez les trouver ? S'il y a des disponibilités au niveau bancaire, c'est bien, mais d'autre côté... Mais aujourd'hui, on appelle à rationaliser les dépenses. Ça veut dire à ce moment-là soit notre énergie est capable d'absorber ces investissements ou elle n'est pas capable de les absorber. Si elle n'est pas capable de les absorber, il faut différer jusqu'au moment où on soit capable de les absorber. Ça veut dire, vous voulez dire quelque part et indirectement que l'économie doit se développer de telle sorte à absorber cette énergie qui est mise sur le marché. C'est exactement ça. Ensuite, il faudrait aussi qu'elle se dire à quel coût notre économie doit absorber cette énergie. Et manifestement, moi je vous dis, avec ces niveaux d'investissement plus engageants, de l'autre côté aussi, on doit quelque part un peu libérer les prix. Il faut commencer à libérer les prix. Je crois que le rendez-vous, le rendez-vous que je dis toujours on a rendez-vous, peut-être que le rendez-vous, il faut l'avancer un petit peu. Qu'est-ce que vous entendez par là-bas ? Ça veut dire qu'il faut augmenter les prix. Est-ce qu'il faudrait réviser les prix ? À mon avis, il faut réviser la tarification actuelle pour desserrer un peu la contrainte à la fois sur la national gaz, donc les filiales, mais aussi desserrer la contrainte sur les banques. Parce que de l'autre côté, vous savez, l'équation est simple. Quand vous dites que la national gaz va mobiliser 1000 milliards de dinars sur le système financier bancaire algérien, en fait, on soustrait 1000 milliards de dinars de possibilités d'investissement aux autres secteurs. Donc, quelque part, aujourd'hui, ces arbitrages doivent être faits. Est-ce qu'on va continuer de privilégier le secteur de l'énergie au détriment des autres secteurs industriels ou est-ce qu'il faut à la fois libérer un petit peu le secteur de l'énergie en augmentant les prix d'électricité et permettre, de l'autre côté, en contrepartie, des investissements possibles au niveau des autres industries du secteur public ou privé ? par rapport à cette question de coûts réels, est-ce qu'il faudrait vendre maintenant l'électricité au coût réel ? Et est-ce qu'il faudrait commencer aussi par l'étape ? C'est-à-dire, commencer par les gros consommateurs, ceux, bien sûr, les producteurs économiques, pour aller vers les ménages ? Comment il faudrait opérer ? Je pense qu'il faut opérer. Aujourd'hui, si vous prenez la clientèle dite haute tension, elle achète son énergie et lui est vendue à 2 dinars 20, hors taxe. Vous savez à combien elle revient ? Elle revient à 3 dinars. C'est-à-dire 80 centimes de subvention pour la clientèle de nos tensions aujourd'hui. Les gros consommateurs ? Les gros consommateurs. Il faut peut-être commencer par ceux-là. Et les gros consommateurs, c'est 20% du marché. Peut-être ceux-là, il faut commencer à leur dire, écoutez, vous voulez fabriquer, fabriquez au prix. Soyez compétitif. Mais on ne peut pas, il faut quand même commencer à mettre la main en matière de tarification. Mais est-ce que dans le contexte économique actuel, nous pouvons nous permettre de taxer ou de vendre au prix réel cette électricité pour les gros consommateurs, notamment les producteurs ? Compte-nous dans les... Par exemple, l'attractivité de notre pays, c'est le prix aussi de l'énergie qui est compétitif par rapport à la région. Non, mais vous ne pouvez pas vendre moins cher que le coût de production. Le coût de production et de transport d'électricité revient à 3 dinars. On ne peut pas leur vendre à moins de 3 dinars. Parce que là, c'est quoi ? C'est un investissement qui a été importé, c'est du gaz qui a été consommé, et on leur vend moins cher que ça. Ce n'est pas possible. Donc, en termes clairs, il faut augmenter les tarifs. Il faut augmenter les tarifs. C'est ce que vous demandez. Moi, je demande une augmentation des tarifs aujourd'hui. Je demande. Donc, il faut arriver à augmenter les tarifs. On ne peut pas... Compris pour les ménages ? Mais, écoutez, les ménages, je crois que la limite, l'État a sa politique. Donc, peut-être, dans une première phase, ne pas toucher les ménages ou les toucher très légèrement. Mais de l'autre côté, il faut quand même toucher la grosse industrie. On ne peut pas... Une cimenterie, elle doit être touchée. Une sidérurgie, vous pensez sérieusement quand une sidérurgie achète du gaz à moins de prix et puis, de l'autre côté, ou bien les verreries qui achètent coquilles avec un tarif potentien deviennent subventionnées et on exporte le verre avec des tarifs subventionnés. Non. Il y a quand même des logiques qu'il faut remettre en place et je crois que la subvention, il faut bien la canaliser là où elle doit aller, vers le citoyen, oui, mais de l'autre côté, vers l'industrie, il faut regarder. Est-ce qu'il faudrait aller rapidement vers cette... cette augmentation de la tarification pour les gros consommateurs, l'industrie ? Mais de toutes les manières, écoutez, quand on voit aujourd'hui les contraintes financières, les revenus fiscaux de l'État vont diminuer. Donc, totalement, fatalement, l'État lui-même va devoir voir quelles sont ses priorités. Et encore une fois, je le dis, ce qu'il doit continuer à subventionner tout le monde ou de dire non, eh bien, on ne va pas soutenir, on va soutenir telle catégorie de citoyens parce que cela, ils le méritent, c'est leur pouvoir d'achat et puis les autres, ils ont d'autres solutions. Et bien, c'est notre solution, je suis désolé, il faut quand même se situer à un niveau raisonnable de prix. Alors, vous avez soulevé cette question aux pouvoirs publics, aux personnes concernées, à savoir le ministre de l'Énergie ? Ce n'est pas moi de la soulever, il y a une commission de régulation qui, dans la loi, lui a donné des missions d'assurer l'équilibre des sociétés. Eh bien, tant qu'elle trouve des solutions, nous, on n'a pas de commentaires à faire. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette situation crée un déficit à s'enlgaz ? Nous avons un déficit encore financé cette année et plus de 80 milliards de dinars de trésorerie. Les créances impayées ? Non, pas de créances impayées, ça c'est le déficit de financement que nous avons constaté qui a été comblé par des emprunts. C'est encore 80 milliards de dinars. Maintenant, les créances, les créances, de manière, d'une année à l'autre, ils tournent autour de 45 à 47 milliards de dinars. Ceux-là, c'est une constante qui sont là, donc elles se renouvellent. donc on rattrape une partie, elle se reconstitue et c'est un coût financier qui est là. Mais est-ce que ceci pourrait créer un déséquilibre financier au niveau de l'entreprise ? Mais le déséquilibre financier, il est déjà là, puisque nous empruntons 80 milliards de dinars de découvertes par an. aujourd'hui, sur les 2016-2017, il va augmenter. Donc si on veut au moins le maintenir à ce niveau-là, il faut de nouvelles ressources ou bien l'État carrément se détermine et donne une subvention d'exploitation ou bien il faut augmenter les tarifs. Donc aujourd'hui, la subvention d'exploitation n'est pas donnée, les tarifs ne sont pas augmentés. On voit très bien que c'est un système qui a atteint ses limites. Il faut aujourd'hui se déterminer. Alors je voudrais vous poser une ou deux questions des auditeurs qui nous suivent sur notre page Facebook, celle de Radio Chain 3. Ils vous disent à quand le paiement par carte CIB des factures d'électricité et de gaz ? Bon, le paiement par carte CIB n'est pas seulement l'affaire des sociétés de distribution. Aujourd'hui, le système en interne il est disponible. C'est un problème entre les banques et les CCP. et donc aujourd'hui il faut qu'on puisse trouver parce que peut-être qu'on peut aller très vite avec les CCP, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont des comptes bancaires. Donc si un tel système est lancé, il faut qu'il soit fonctionnable, il fonctionne sur tous les comptes. Vous y pensez ? Non, il y a un groupe qui travaille dessus. Donc on verra quelle est la vitesse de nos partenaires financiers. Alors autre question d'un auditeur. En janvier 2014, j'ai fait une demande de devis pour branchement gaz et électricité. J'habite à Tiziouzou au niveau de la nouvelle ville. Plus d'une année après, rien n'a été fait jusque-là sachant que le gaz et l'électricité passent juste devant notre immeuble. Il n'est pas raccordé. Je pense que le mieux c'est qu'il s'adresse à la direction de distribution de Tiziouzou. Mais est-ce que, par exemple, quand ces préoccupations sont remontées au niveau de la direction générale, vous essayez d'améliorer les prestations en direction des citoyens ? Est-ce que ça figure parmi vos priorités ? Parce que ce net gaz est un service public par excellence. Oui, d'accord. Donc la Tiziouzou, la direction de distribution de Tiziouzou a une direction générale à Bida. Et de l'autre côté, il faut que ce citoyen sache qu'il y ait une commission de régulation d'électricité et du gaz qui est chargée justement d'arbitrer dans le cas de ces situations. Il peut saisir la commission de régulation d'électricité et du gaz qui peut ouvrir à ce moment-là une inspection, une enquête sur le sujet et voir le pourquoi de cette question-là. Oui, parfois, ça suscite et ça incite au raccordement illicite et qui génère aussi des pertes à son élgaz, M. Boutarfa. Oui, bien sûr. Le raccordement illicite en lui-même, si c'est de la sorte... On est obligé de nous brancher quels que soient les... Oui, oui, mais c'est clair. Il y aura toujours des branchements illicites parce que derrière tout ça, avant d'alimenter un immeuble, il y a peut-être des préalables. Peut-être qu'il est dans un immeuble et il s'agit de savoir si tout l'immeuble a du gaz ou pas. Si l'immeuble en lui-même n'est pas alimenté, il peut toujours faire la demande. À un moment donné, vous aviez un contentieux financier avec les OPG. Non, mais les contentieux financiers avec les OPG, avec les ADL, avec les administrations, ce sont, j'allais dire, des contentieux courants. Mais ce n'est pas pour autant que les problèmes ne sont pas réglés. Alors, je voudrais vous poser aussi une autre question pour les coupures. Ça y est, puisqu'il y a eu un plan d'investissement très ambitieux, on est tranquillisé, notamment pour ce début d'été, printemps et d'été. Ou alors, il va falloir attendre des moments de pic ? Non, le plan d'investissement, il n'y a pas de miracle. Il y a des mesures, j'allais dire, comme on l'a dit, on est dans une phase transitoire qu'on va essayer de passer chaque année avec des mesures un peu particulières. Mais on a toujours dit que la situation se stabilise à partir de 2016-2017. Donc, il y aura encore des coupures ? Non, nous sommes en 2015, j'espère qu'il n'y aura pas de coupures, c'est tout. Nous attendons une pointe de 12 000, 12 200 mégawatts. En principe, on devrait la passer. Donc, bon. On l'a déjà passé en hiver, au milieu du mois de janvier. Oui, mais bon, il reste l'été à passer, on passera cet été, et puis après, en principe, on rentre dans la normalité, avec les investissements qui viennent, les investissements sont en réalité. Donc, ils sont sur le terrain, tout le monde peut le constater. Donc, je crois que le programme qui a été mis en place, mais par contre, cette année, on a senti un peu plus de difficultés en matière d'opposition, en matière d'autorisation, de voirie, il y a des difficultés quand même qui persistent. Elles sont nettement moindres que dans les années passées, mais quand même, elles sont toujours un petit fin. Donc, peut-être que quelque part, dans quelques localités, il y aura quelques problèmes très conjoncturels. M. Nordine Butterfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.